Publisac, la mairesse hier a annoncé que ce sera maintenant désormais les gens qui en veulent, qui en recevront. Le problème, c'est qu'entre autres, l'entreprise qui fabrique, qui produit, qui distribue les Publisac transcontinental dit « si on baisse de 800 000 par semaine à 300 000, ce sera plus rentable ». On écoute un représentant de Transcontinental. On est fondamentalement en désaccord avec le opt-in, qui signifierait la fin du Publisac. C'est un modèle d'affaires qui ne fonctionne pas. Alors donc, c'est l'équivalent de bannir le Publisac. Bon. Pour Transcontinental, c'est l'équivalent de bannir le Publisac. Est-ce que c'est une négociation? Comment voyez ça? Je commence avec vous, Luc. Écoute, moi, je pense que le Publisac, c'est la deuxième méthode la plus polluante de distribuer de l'information après les bombardiers qui envoient des tracts à partir des airs en temps de guerre. Je veux dire, d'envoyer des annonces de pizza à tout le monde en espérant qu'il y en a un sur 20 ou un sur 40 qui soit susceptible d'avoir besoin de la pizza et de cette affiche-là, c'est extrêmement polluant. On n'est plus là. Je veux dire, c'est inadmissible. C'est inadmissible comme méthode de distribution. Et de nous dire, bien, on va perdre des emplois. On est en plein emploi. On veut récupérer des emplois, faire travailler ces gens-là dans des métiers où ils vont avoir une valeur ajoutée pour la société, pas une valeur de destruction de la forêt d'une part et de pollution et de création de déchets d'autre part. Donc, vous dites, tant mieux si Transcontinental élimine même ce procédé complètement, vous. Totalement. Et c'est le temps que ça arrive. Je veux dire, on dit tout le temps, on va sauver la planète. Oui, mais pas ceci. Oui, mais pas cela. Oui, pas cela. Regarde, là, c'est un projet simple. C'est un projet simple. C'est-à-dire, 94 % des citoyens ont Internet. Ils s'en servent peut-être pas pour accumuler de l'information sur les rabais, mais ils ont Internet. On est rendu là. C'est un déchet. C'est 500 tonnes de déchets par semaine. Et on se demande comment ça se fait que c'est encore là. Après plusieurs motions, plusieurs études en commission, le temps est venu. Annie, ceux qui en ont besoin, ceux qui tiennent au Publisac, ceux qui veulent, qui n'ont pas, soit qui ont Internet, mais qui n'ont pas l'habilité d'y aller, soit qui n'ont pas Internet du tout, est-ce qu'ils ne risquent pas de tomber dans la craque? Bien, c'est là-dessus que je voulais parler, Patrice. Premièrement, bien, ce n'est pas des déchets, c'est des papiers qui sont recyclables. Il faut dire ça, mais il faut dire que la Ville a de la misère avec son service de recyclage. Ça fait que c'est sûr que c'est comme des poubelles, là, parce qu'on ne partira pas là-dessus. Mais effectivement, il y a une clientèle qui va être pénalisée là-dedans. Moi, j'ai une autre solution, puis là, je ne sais pas, parce que là, ce qui est suggéré, c'est qu'on enlève le sac de plastique puis qu'on mette ça dans du papier. Mais là, on se rend compte que lorsqu'on distribue les Publisac dans des sacs de papier sur des escaliers puis il pleut, bien là, ça devient un vrai paquet de déchets puis ça ne sera pas beau. Mais on pourrait, à tout le moins, mettre des distributeurs, des présentoirs qu'on voit dans certains bâtiments, un peu partout dans les lieux publics, dans les métros, dans les stations des guichets automatiques, des endroits où les gens y vont naturellement. Et là, s'ils veulent en prendre un, ils pourront choisir celui qu'ils veulent. Donc, il n'y aura pas de gaspillage. La personne va le faire volontairement. Parce qu'imaginez le petit livreur qui commence, qui rentre dans les rues de Montréal puis qui va regarder, est-ce que celui-là, au troisième étage qui monte, c'est la rue Saint-Denis, il arrive en haut tout en sueur, puis finalement, il y a un logo qui dit « j'en veux pas ». Bien là, ce n'est pas mieux. Ou s'il y en a un qui dit qu'il en veut un. Et là, imaginez les gens qui font la livraison. Comment ils vont faire? Combien de temps ça va prendre? Ça n'aura pas de bon sens. Ça ne sera pas viable. Et si financièrement, ce n'est pas viable pour la compagnie, on verra ce qui se passe. Mais n'oubliez pas que Mirabel l'a fait. Et Mirabel est en course supérieure actuellement. On attend Transcontinental. Oui, ils sont en cours. On devrait avoir des résultats dans les prochaines semaines. Et là, ils vont statuer parce que Montréal fait exactement la même chose. Donc, on verra rendu là. Peut-être qu'on s'en reparlera. Mais l'idée des présentoirs, moi, je pense que c'est important. Oui, oui, c'est intéressant. Présentoir. Puis Luc, vous dites que ça fait partie du passé. C'est comme les bottins. Quand on était jeunes, on recevait les bottins jaunes, blancs. On ne reçoit plus ça.